Maintenant, Hunter Biden, le fils du président des États-Unis, a été reconnu coupable d'achat et de possession illégale d'une arme à feu. Richard, le jury ne s'est pas laissé impressionné par la famille de l'accusé, a rapidement rendu un verdict de culpabilité. Délibérations qui se sont étalées sur trois heures, deux jours, ça a été très court, Sophie, effectivement. Et du coup, Hunter Biden est devenu le premier fils ou fille, premier enfant d'un président en fonction, à être ainsi trouvé coupable d'un crime. Je vous rappelle qu'il faisait face à trois accusations d'avoir menti à un marchand d'armes, d'avoir menti sur un formulaire d'achat d'une arme à feu en disant qu'il ne consommait pas de drogue et puis d'avoir été en possession de cette arme à feu pendant 11 jours, le temps que sa conjointe la jette dans une poubelle. Il y a le procureur spécial, David Weiss, qui a commenté cette décision-là. Il était particulièrement heureux de souligner que personne n'est au-dessus des lois. Et il a effectivement rappelé que la famille du président des États-Unis n'a pas été prise en considération lors de ce procès-là, en insistant sur le fait qu'on a regardé les faits et uniquement les faits. Je vous le fais entendre. Comme il l'avait fait la semaine dernière, le président Biden a répété son amour pour son fils. Oui, c'est une famille très unie, c'est clair, ce filet. Biden, il y a eu déclaration ce matin du président Biden, un communiqué qu'on nous a transmis. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis président, mais je suis aussi papa. Jill, sa conjointe, la première dame, et moi, et mon autre fils, sommes très fiers de l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, j'accepterai l'issue de cette affaire. Je continuerai à respecter le processus judiciaire pendant que Hunter envisage de faire appel. Et le président, d'ailleurs, qui a mis fin à ses activités plus tôt pour se rendre à Wilmington, dans le Delaware, justement pour être auprès de son fils Hunter et le reste de la famille. Hunter qui l'a accueilli, d'ailleurs, à l'aéroport lorsqu'il est arrivé là. Alors, quand la sentence, Richard, à quoi s'attendre au juste? Sophie, la juge a dit qu'elle allait prononcer cette sentence-là dans les 120 jours, c'est la loi, donc quatre mois avant l'élection présidentielle. Bon, la sentence maximale, c'est 25 ans de prison, mais comme il n'y a pas d'antécédent pour ce qui est d'Under Biden, pour ce qui est d'une condamnation du genre, on ne s'attend pas à une peine aussi sévère-là que ça. Mais franchement, ça arrive quand même, malgré tout, à un très mauvais moment pour le président Biden, qui, bien sûr, est en pleine campagne électorale. Merci beaucoup, Richard. À demain.